bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien alors on va pas se voiler on va pas se voiler la face c'est un tirage qui va être sans complaisance donc ne regardez pas si vous avez envie d'entendre ce qui vous fait plaisir on va quand même aller répondre à cette question si cette histoire ce projet cette relation tient-elle la route voilà on va aller regarder ça ça reste un tirage général bien sûr intemporel mais bon si vous avez envie d'entendre un truc qui vous fait plaisir je sais pas du tout ce qu'il va y avoir moi j'ai pas l'info encore j'ai pas tiré l'écart donc je ne sais pas si vous avez envie d'avoir un truc qui vous fait plaisir bon vous arrêtez tout de suite de toute façon ici sur sa chaîne youtube on fait pas tirage de complaisance vous le savez bien pour ceux et celles qui me connaissent bon alors avant deux choses enfin de plusieurs choses le sujet du moment c'est quand même le soin la nouvelle le soin de la nouvelle lune le nouveau cycle lunaire qui commence samedi alors c'est pour ceux qui me regarde en juillet là à la date tournée évidemment si vous regardez en décembre ça n'a plus tellement de sens donc si vous êtes voilà mais si vous me regardez là le jour de la sortie de la vidéo c'est quand même l'info du moment donc ça je vous invite quand on parle de non complaisance c'est clair que c'est un petit peu le sujet de la lune j'en parle tous les jours sur mes lives instagram à midi en ce moment j'en parle dans les messages des guides le matin bref vous savez qu'on est sur un passage où on va sortir de l'illusion et que c'est pas toujours agréable pour tout un chacun de regarder notre réalité en face donc pour ceux et celles qui ont envie d'être accompagnés dans la barre d'infos vous irez voir il ya les liens pour rejoindre le soin de la nouvelle lune et de la pleine lune et puis aussi le lien aussi pour vous abonner si vous souhaitez vous faire accompagner sur plusieurs séances enfin plusieurs tout au long de l'année sur les soins je sais que vous aide beaucoup à réserver les soins pour ceux et celles qui les réservent régulièrement ça vaut vraiment le coup de vous abonner bon bref tout ça c'est dans la barre d'infos vous allez voir c'est sur apophila alors pourquoi c'est sur apophila parce que c'est ma marque maintenant j'ai tout regroupé sauf les consultations qui elles restent à part et là c'est vraiment des échanges par mail avec moi mais vous avez aussi les infos dans la barre dans la barre d'infos en dessous sinon tout ce que je vous propose que ce soit les pierres les soins les rituels tout ça tout ça tout ça c'est sur apophila point comme c'est ma marque alors c'est pas du drop shipping les produits sont ils sont là juste à côté dans mon dans mon petit atelier je les mets en sachets moi même j'écris moi même je les énergétiques les nettoie c'est pas du baratin vous le savez bon enfin je préfère préciser moi je sais d'où vient de mes pierres et je vous savez qu'avant les recevoir elles ont subi tout un processus de nettoyage nettoyage et énergétisation que qui n'a pas lieu toujours partout bon bref on y va parce que moi j'ai vraiment envie de savoir donc je vous ce que je vous propose sur ce tirage c'est d'aller vous poser une question sur un sujet alors ça peut être un tirage amoureux ou professionnel et aller voir un petit peu voilà si ça tient la route et surtout où est ce que ça va vous emmener parce que c'est tout l'intérêt parce que si je dois juste vous répondre à la question est ce que ça tient la route chez oui non et je vous dis au revoir donc on y va c'est parti voilà d'abord regardez vous où est ce que vous en êtes vous par rapport à ce projet 1 c'est vous de vos énergies on va mettre trois cartes à chaque fois deux cartes d'arcades majeur du tarot arcane majeur et une carte d'oracle donc là ça vous représente vous ça ça vous représente vous ensuite on va aller regarder ce que ça représente ce projet pour vous parce que si vous regardez la vidéo je suis baudor que c'est quelque chose qui est important pour vous on va regarder énergétiquement ce que ça représente pour vous voilà la place que ensuite on ira voir là la place que ça va prendre dans votre vie est ce que c'est un projet important ce que c'est une relation importante est ce que est ce que cette on va tourner comme ça pour vous compreniez on va faire on va tourner le sens des aiguilles d'une montre en quelle place ce projet prend va prendre dans ma vie cette relation ou cette chose qu'est ce que ça va représenter dans ma vie dans les mois qui viennent ensuite on ira voir ce que ça va vous apporter bah oui l'intérêt quand même c'est que ça apporte quelque chose qu'est ce que ça va vous apporter et puis après ce que vous vous allez ça va vous permettre de faire à vous parce que là c'est le projet la situation la relation alors j'ai poussé un peu ça les petits anges excusez moi je vais faire un petit peu de ménage je suis en train de brûler moi ah là 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 les anges à les anges oui alors non je ne les vends pas sur le site c'est un cadeau d'une magnifique cliente j'ai adoré donc je lui fais des gros bisous d'ailleurs voilà on a un peu resserré donc ce que vous vous apporterez ce que ce que vous ça va vous permettre de faire et puis après on terminera par des conseils ce que vous ça va vous permettre de faire et on terminera par des conseils bon si besoin je remets des cartes vous savez on fait toujours pareil et pour vous les conseils donc ça commence c'est comme ça le tirage vous regardez comme ça non parce que bon faut arrêter on se raconte des belles histoires des fois et là je vous dis les énergies du moment elles sont quand même plutôt à ouvrir les yeux quoi alors ouvrir les yeux ça veut pas dire qu'on peut pas on a notre libre arbitre bien sûr sauf que bah voilà le conseil j'encore mis les pieds quand même c'est pas c'est pas plus mal c'est pour éviter après de se dire ah si j'avais su je l'aurais pas fait bon après attention après moi je vous dis toujours sur les tirages vous prenez ce qui résonne ça peut pas remplacer un tirage personnel ça ça existe aussi en tirage personnel pour info tous les tirages que je vous propose sur la chaîne youtube existe en tirage personnel si de me le préciser quand vous réservez en disant tiens moi je voudrais tel tirage j'ai envie de répondre à cette question là ou faire un tirage plus général à votre convenance donc vous prenez ce qui résonne et puis si ça résonne pas vous mettez pas la râte au courbouillon et vous m'insultez pas je n'y suis pour rien mais vous m'insultez jamais bon et j'arrête mes conneries je réponds la question alors est ce que cette histoire se tient la route quand même est ce que c'est pas une perte de temps est ce qu'on n'est pas en train de se fourvoyer quand je dis cette histoire ça peut être une relation amoureuse mais ça peut être tout autre chose alors vous là vous en est tous là la justice le diable et le guide waouh une forme de dépendance quand même là dedans c'est un truc qui vous prend la tête c'est un truc qui vous obsède ou quand même il ya besoin de mettre de l'équilibré moi je sens que c'est un truc qui est pas super méga équilibré ça veut dire que c'est pas pour vous c'est à dire pour l'instant bon la bonne nouvelle c'est que vous allez quand même si vous êtes un petit peu intuitif vous allez quand même avoir le soutien de vos guides vous avez vous recevez des messages vous recevez du soutien vous recevez de de l'accompagnement si vous êtes à l'écouté mais il y a quand même besoin de c'est quelque chose qui n'est pas méga équilibré d'ailleurs si vous regardez la vidéo c'est que c'est quelque chose on le sent bien il ya une espèce d'attraction un pour ce projet ou pour cette relation un truc c'est plus fort que moi j'ai besoin d'y aller il ya un peu de ça on va aller voir ce que ça représente justement pour vous la roue la maison dieu l'adaptation là où la maison dieu l'adaptation alors c'est quand même quelque chose bon c'est pas quelque chose de simple pour être honnête avec vous c'est quelque chose qui va quand même vous permettre de progresser de vous aligner mais qui va vous demander quand même pas mal de compromis vous êtes dans c'est un c'est vraiment quelque chose qui vous demande de sortir de votre zone de confort de faire des compromis de vous aligner de ça demande du travail c'est pas fluide cette affaire là quand même c'est pas fluide parce que il ya des ajustements à faire c'est une relation qui est complexe et compliquée parce qu'en face de vous vous avez des gens ou une personne ça concerne une personne qui elle même n'est pas simple n'est pas c'est pas une relation facile et fluide c'est pas un truc c'est pas un projet qui coule de source ça veut pas dire qu'il est pas pour vous ça veut dire que ça vous demande sans cesse quand même de naviguer il ya quand même une notion avec la roue il ya quand même sans cesse à essayer de maintenir un équilibre c'est fragile c'est compliqué c'est difficile c'est une relation amoureuse peut y avoir du conflit il ya du chaud il ya du froid c'est pas on a du mal à se comprendre on a du mal à communiquer on parle pas de la même chose ça bref il ya quand même pas mal de choses qui sont pas très simples dans cette relation alors qu'est-ce quelle place ça va prendre parce que là on sent bien quand même que déjà ça vous prend bien la tête c'est ça vous ça vous attire ça vous aimante c'est plus fort que vous vous avez vous avez vous avez du mal vous n'arrivez pas à vous défaire de ce truc là à donc qu'est ce que ça va faire dans le futur ça dans un futur proche on va dire dans dans les trois mois le jugement le plaisir bon il ya plutôt une évolution positive on a deux fois le jugement donc c'est la reconnaissance et le plaisir c'est quand même quelque chose qui moi j'ai envie de dire ça vaut le coup ça vaut le coup de passer les étapes que vous êtes en train de passer là sur ce truc là parce que ça va ça va quand même même si c'est pas ça même si c'est un peu complexe même si il ya suis moi je te suis suis moi je te fuis pas en avant de pas en arrière dans ce truc là même si c'est un projet si c'est un projet même c'est quelque chose qui met du temps un peu à à démarrer 1 et bien ça va quand même vous apporter énormément de bonheur et de réussite et de reconnaissance donc si c'est une histoire d'amour si si on va sur quelqu'un il y a quand même beaucoup de plaisir bon il ya quand dans le plaisir il ya vraiment il ya de la reconnaissance ça va vous apporter quand même plein de choses positives si c'est un projet professionnel moi je vois de l'abondance de façon ce que ça va vous apporter c'est de l'abondance voilà quoi qu'il arrive ça vous apporte des choses extrêmement bénéfiques et de l'abondance mais il ya soit c'est un démarrage un petit peu fastidieux c'est un peu lourd soit c'est faut trouver vos marques moi j'ai l'impression qu'il ya vraiment cette idée là elle est là l'idée c'est vraiment de trouver l'équilibré un faut qu'on arrive à trouver l'équilibré alors si c'est un projet va falloir peut-être trouver qu'il est entre vie privée vie professionnelle enfin il ya une espèce d'équilibré à trouver mais j'ai l'impression que c'est en avançant vous allez le trouver voyez c'est bah oui en faisant des essais erreurs en étant persévérant en communiquant mieux enfin voilà il ya c'est pas facile c'est pas facile c'est je peux vous dire c'est fluide c'est pas fluide c'est pas facile il ya beaucoup de dépendance il ya beaucoup de il ya même de la passion peut-être et quand il ya de la passion c'est parfois la passion c'est génial dans la vie mais parfois ça amène aussi beaucoup de désagréance à toujours toujours une autre facette donc mais bon à terme on va dire dans les trois mois ça marche quand même plutôt pas mal vous allez pas regretter d'avoir fait ce truc là il ya de la reconnaissance il ya de l'abondance alors vous et qu'est ce que ça va qu'est ce que ça va vous permettre de faire cette relation cette situation ce projet on a le monde le pape et l'enrichissement bah ça va vous permettre de trouver votre place dans le monde de enfin trouver votre place de enfin pouvoir vivre la vie que vous avez envie de vivre de vivre un épanouissement ça va vous permettre de vous épanouir alors si c'est une histoire d'amour voilà là à l'instant t un si c'est alors là on est c'est ce que ça va c'est ce que ça vous apportera ça va prendre beaucoup de place ça vous apportera si c'est une histoire d'amour j'ai envie de dire ça va vous apporter beaucoup de plaisir beaucoup de bonheur beaucoup de joie beaucoup de nouvelles choses beaucoup d'abondance si c'est un projet aussi même si les débuts sont difficiles et ça va vous permettre pendu battleur opposition ça vous permet de deux il ya quand même le fait de persévérer dans cette relation dans ce projet d'y aller ça vous permet quand même de sortir comme si vous alliez à travers ce que vous allez vivre là lever nettoyer lever un blocage qui était là depuis longtemps pour prendre un nouveau départ c'est un nouveau départ c'est la fin des conflits c'est la fin des difficultés c'est un nouveau départ alors pour clairement si c'est un projet professionnel oui allez-y même si les débuts sont un petit peu laborieux un petit peu difficile un petit peu compliqué même si voilà allez-y allez-y continuez vous allez finir par trouver un le juste équilibre même si ça vient perturber votre vie si c'est une histoire d'amour c'est pareil ne vous fiez pas au début ou à des moments qui sont un peu compliqués peut-être que là vous traverser une passe un peu difficile dans cette histoire parce qu'on a du mal à trouver les marques moi j'ai l'impression quand même que que je peux on va voir après ce qu'on vous conseille de faire mais j'ai l'impression quand même que finalement j'ai envie dire peu importe comment ça se terminera moi j'ai quand même le sentiment que ça se termine bien cette affaire là mais c'est un passage obligé cette personne cette situation ce projet a été mis sur votre chemin pour que vous puissiez dépasser quelque chose d'autre dans votre vie peut-être que cette histoire d'amour elle va vous permettre de guérir définitivement d'une blessure d'amour peut-être que ce projet professionnel ce nouveau boulot cette nouvelle relation professionnelle elle va vous permettre enfin de vous reconnecter à l'abondance et à la réussite en fait c'est ça donc ne vous arrêtez pas aux premiers aux premières difficultés rencontrées ne vous arrêtez pas ne renoncez pas même si c'est pas parfait même si c'est pas l'histoire d'amour ou à où vous vouliez même si ça ressemble pas vraiment à ce que vous vouliez dans un premier temps mais ou si c'est pas le projet si ce projet s'annonce pas tel que vous le vouliez parce que ça va ça va beaucoup vous apporter ça va vous apporter de la réussite de l'abondance et ça va vous permettre surtout de passer un cap vous passez un cap en allant au bout de ce truc alors le conseil qu'on vous donne là l'empereur le chariot l'enfermement ne renoncez pas ne renoncez pas aller de l'avant et faites preuve de rester par contre très focus sur ce que vous voulez quand on dit ne renoncez pas c'est pas non plus alors c'est pas renoncez pas à cette histoire mais ne renoncez pas non plus à vos valeurs ça veut dire que oui c'est compliqué mais faut pas avoir peur du conflit mais faut pas avoir peur de dire ce que vous pensez mais faut pas avoir peur de dire ce que vous voulez dans cette histoire en fait il y a vraiment bah oui c'est un peu compliqué bah oui parfois c'est un peu tendu bah oui parfois c'est ouais j'arrive pas trop à trouver l'équilibre mais je continue j'avance et je continue dans l'empereur et l'enfermement c'est à dire c'est ne faites pas l'économie de dire ou de faire ce que vous pensez ce que vous semblez être bien ce que vous semble bien n'écoutez pas les autres n'écoutez pas les conseils les gens qui viennent vous en disant ah j'ai un conseil non si vous ne l'avez pas demandé déjà c'est un principe on n'écoute pas les conseils quand on n'en a pas demandé parce que les autres ne sont jamais à votre place l'avis des autres v i e n'est que l'avis l'apostrophe a v i s des autres donc soyez vraiment pour moi c'est un projet qui est compliqué qui n'est pas simple c'est une histoire qui est compliquée qui n'est pas simple il ya des choses à caler c'est pas fluide pour l'instant ça a besoin de se stabiliser on a besoin de se parler de communiquer d'échanger on a besoin de alors si ça si c'est l'avis c'est un projet professionnel il ya besoin de laisser du temps au temps aussi il ya aussi une notion de laisser du temps au temps plus vous allez avancer sur ce projet plus ça va fonctionner ça va beaucoup ça va prendre une place importante dans votre vie c'est important que vous viviez ce truc ça va beaucoup vous apporter ça va vous permettre de vous épanouir et vous allez de vous libérer c'est un truc génial je sais pas si à terme c'est quelque chose dans lequel vous resterez définitivement donc si c'est une histoire d'amour ne ne partez pas dans l'idée que c'est pour la vie entière on sait pas ça veut rien dire toujours et jamais un dans les énergies n'existe pas si c'est un projet professionnel c'est pareil mais de toute façon c'est qu'elle c'est un passage important essentiel pour vous là un qui se présente je veux dire c'est un nœud énergétique essentiel pour vous qui va vous permettre de vous d'abord devrait connecter à l'abondance quelle qu'elle soit amoureuse financière matière ça dépend du sujet sur lequel vous regardez et puis de passer un cap voilà c'est un passage mais extrêmement agréable attention c'est pas c'est pas le tunnel noir c'est pas la nuit noire de l'âme comme peuvent le dire chacun c'est pas du tout ça ça peut sembler c'est parce que ça va pas être un long fleuve tranquille soit ça va demander beaucoup de travail soit ça va demander beaucoup de patience beaucoup de pédagogie beaucoup d'explications pour moi je voyais dans la roue je vois la notion de plus j'avance et plus ça marche si c'est un projet si c'est un nouveau poste si c'est un projet professionnel que vous lancez et bien plus vous allez travailler sur ce projet plus ça va fonctionner faut laisser du temps au temps faut amorcer la pompe et bien si c'est une histoire si c'est une histoire d'amour et bien c'est pareil oui il y aura peut-être il ya des moments au début où vous passez peut-être un moment là où vous avez du mal à vous comprendre les choses vont se stabiliser mais pour que les choses se stabilisent et évoluent positivement il faut dire il faut dire les choses faut faut être cache ce qu'on dit faut être clair dans ses et dans ce qu'on veut faut s'exprimer clairement et dire clairement ce qu'on veut c'est que si vous restez si vous vous enfermez si vous communiquez pas si vous restez dans votre coin si vous en gros à pour toutes celles et tous ceux qui auraient envie de rester de mariner dans le marécage de la tente là il va rien se passer vous avez votre part à faire allez allez-y allez-y avec détermination le chariot c'est aller chercher cette réussite battez vous mais au sens positif du terme montrez que vous avez faim montrez que vous en avez envie et balayé du revers de la main les difficultés tous les projets de vie ont des difficultés ça n'existe pas vous savez souvent regarde le projet de quelqu'un soit une histoire d'amour ou un projet professionnel on le regarde quand il a réussi donc la personne elle arrive devant vous bah oui c'est le jour elle est avec quelqu'un tout va bien ils ont une belle maison ils ont un bel appartement ils s'aiment ils font des cadeaux mais ils vous racontent pas les débuts de l'histoire ils vous racontent pas que peut-être les premiers mois les premières semaines la première année ça a été compliqué c'est pareil sur un projet professionnel vous voyez quelqu'un qui a une entreprise elle vous dit bah voilà je suis content j'ai réussi mais elle vous raconte pas forcément toutes les difficultés et pourtant il y en a eu mais c'est pas ça et puis c'est pas ça que vous avez envie d'entendre donc si vous voulez ne renoncez pas trop tôt c'est pas parce que c'est pas parce que là en ce moment soit vous traversez un moment difficile ou de doute ou de questionnement soit vous êtes dans soit c'est pas simple parce que les énergies sont pas simples qu'il faut pas persévérer c'est l'univers aussi nous testent très souvent pour dire bon bah montre nous tu en as vraiment envie de ce truc là quoi donc fait ta part donc là moi je vous dis allez-y foncez faites votre part c'est important pour vous ce qui se passe là je sais pas si vous resterez ensemble je sais pas si vous resterez dans ce genre je parle pas à long terme je parle qu'à court terme c'est à dire dans les trois mois qui viennent ça va énormément vous apporter c'est très important c'est un passage à vivre qui est important pour vous ne renoncez pas parce que vous avez peur ou ne renoncez pas parce que c'est trop difficile là il faut faire preuve de persévérance d'alignement de savoir clairement ce que vous voulez d'oser dire ce que vous voulez aussi hein et d'oser aussi sortir du maréclage de la tente ça va pas venir sonner à votre porte si vous y allez pas donc si vous cherchez un nouveau boulot si vous cherchez un nouvel amoureux bah allez-y foncez entrer dans cette relation euh n'ayez pas trop d'idées préconçues hein il se peut que vous soyez attiré par quelqu'un bah vous dites vous avez peut-être rencontré quelqu'un là et vous dites c'est pas du tout mon genre d'homme c'est pas du tout mon genre de femme euh ou alors mince j'ai rencontré un homme ou une femme il est pas libre ah moi je veux pas avoir de relation avec un homme ou une femme qui est pas libre et bien ça veut dire que ça veut dire quoi là très concrètement bah ça veut dire dites à cette personne voilà tu me plais beaucoup je sais que je te plais maintenant moi je j'ai besoin que tu clarifies ta situation avant qu'on rentre dans une histoire et bien c'est moi je dis que pour certains cette personne va le faire hein moi j'ai besoin d'avoir une vraie place je ne veux pas de relation triangulaire euh ou j'en veux une mais voilà ce que je veux si c'est un nouveau boulot dire bon bah ok je veux bien je suis ok mais voilà c'est à un moment donné c'est pas tout accepté mais c'est accepté bah que aussi de laisser du temps au temps pour que les choses se mettent en place que vous lancez un nouveau projet et bien euh il va y avoir de la réussite mais laissez le temps au temps le temps que les gens vous connaissent le temps que le gens enfin vous voyez c'est vraiment euh c'est 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 continuer moi je vais dire dans les 3 mois qui viennent ne renoncez pas continuez vous referez un point dans 3 mois on pourra refaire une vidéo dans 3 mois hein si vous voulez c'est une vidéo qu'on peut faire régulièrement je vais me le noter et puis dans 3 mois vous regardez la vidéo et on voit où on en est mais là à l'instant T c'est pas le moment de renoncer c'est le moment d'essayer voilà tentez tout parce que dans 3 mois il sera toujours temps de se dire bon bah j'ai tout essayé ça marche pas je passe à autre chose voilà les amis je vous souhaite une très 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 belle journée bye bye